C'est comme si c'était un rêve. On rêve, après le matin, on se lève, mais on a rêvé, c'est un rêve. Si c'est vrai, c'est un rêve, mais je confirme que c'est un rêve. C'est un rêve qui donne sur la rue. Donc, un critère aussi qui est important dans le choix du logement, ça va être le loyer. Oui, alors le loyer est à combien ? Donc ici, il faut savoir que le loyer est à 215 euros et 54 centimes. Au départ, le dépôt de garantie s'élèvera à 136 euros. Ça, c'est le loyer hors charge. C'est bon ? C'est un petit loyer, c'est un très petit loyer. C'est le logement social. Oui, ça m'intéresse. Avec ça, vous aurez des allocations logements. Oui, et l'autre côté, on va y aller. L'autre côté, on va y aller. Du coup, on va vous expliquer. Là, avec les allocations logements... Là, c'est 1915, c'est ça ? 1915. D'accord. 215 euros. Vous êtes bénéficiaire de l'AH ou du RSA ? Moi, j'ai parlé avec madame, c'est RSA. RSA, d'accord. Et moi, je paye le logement loyer, tu le sais, tu vois. C'est mieux. Vous avez bénéficié des allocations logements. Voilà. Vous avez d'autres questions sur ce logement ? Pas d'en. Vous avez en tête ? Pas d'en, ça va. C'est bon. Ah, ben là, il y a un logement. Là ? Merci. 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 Vous voyez, voilà. Vous voyez, celui-ci ? Donne sur la courbe. Non, non, non. Tu as le petit jardin, du coup. On va passer le mot à l'enfant. Non. C'est pas le faire sur le mot. C'est règlé. On n'a pas besoin de perdre de temps, ici ? C'est ferme. C'est ferme, oui. Et précis. C'est précis. Tout à fait. Très bien, la prochaine étape, c'est la signature, alors ? Voilà. Le programme « Chez soi » d'abord, ça m'aide d'une grande utilité. Et je le perçois assez bien quand même parce que ça m'aide. Je suis atteint de troubles psychiques, mais ça va bien mieux qu'auparavant, quoi. Maintenant, je suis moins malade. Je reconnais que j'ai des troubles, mais des troubles de nature psychique, psychologique. Parce que j'ai toujours ce... Je parle tout seul, des fois. Je parle tout seul. Mais je me parle à moi-même, en fait. Je parle à moi-même, en fait. Je me parle à moi-même. Je me rends compte que je me parle à moi-même. Je ne parle pas à un être invisible ou quoi. Un être de mon imagination, plutôt. Un être de mon imagination. Non, non, non. Loin de là, je parle à moi-même. Le programme Un chez soi d'abord en France, c'est un programme sur quatre grands territoires. Marseille, Toulouse, Lille et Paris. C'est un programme anglo-saxon qui vient des États-Unis, qui est destiné en France, en tout cas tel qu'il est appliqué, à des personnes qui souffrent de troubles psychiques, qui sont à la rue, et qui, au-delà, peuvent avoir également des problèmes d'addiction. Le principe du programme, on peut d'abord dire que c'est un programme scientifique qui y associe d'abord une équipe de recherche. C'est celle-ci qui va procéder aux inclusions dans le groupe. Et ensuite, nous aurons deux catégories de personnes dans ce programme, ceux qu'on appelle le bras logé et ceux qu'on appelle le bras qui suit le parcours classique. Ces deux bras, logés et non logés, viendront donc régulièrement rendre compte à l'équipe scientifique pour faire le point sur leur situation, afin que nous puissions évaluer, au bout des trois années, si tel ou tel axe aurait été plus profitable aux personnes. Pour le bras non logé, souvent c'est le 115, puis le circuit de l'urgence, et puis peut-être le circuit de l'hébergement d'insertion. Pour les 100 autres personnes, qu'on appelle donc le bras logé, le système est différent, puisque ceux-là, on va leur offrir de les installer directement dans un logement, qu'ils pourront d'ailleurs choisir, puisque chacun d'entre eux aura le choix au départ entre trois propositions. Et à partir de ce logement, ils auront également un accompagnement d'une équipe psychosociale qui viendra les rencontrer régulièrement. Comment va ? Je veux bien un café, je veux bien un petit café. Vous voulez un petit café ? Oui, je veux bien un petit café. Et c'est vrai qu'au début, on vient très très souvent, parce qu'il y a besoin de faire plein de choses, l'ouverture de l'EDF, l'organisation peut-être à l'achat de meubles, les papiers administratifs, et après, selon les gens, on viendra une à deux, trois fois par semaine, ou plus si nécessaire. On arrive bientôt en décembre, ça fait deux mois. Ils m'ont aidé à me meubler un petit peu, parce que je ne m'attendais pas du tout au logement. Pas du tout, mais à l'ordre vraiment quoi. A part après, je dormais dehors, c'est pas une vie. On a bien compris qu'on inversait la mécanique habituelle, c'est-à-dire qu'habituellement, on dit, rétablissez-vous, et ensuite vous aurez un logement. Ici, on prend le pari inverse, on dit, on vous offre un logement, il va vous permettre de vous rétablir. Et nous allons organiser l'accompagnement avec vous, autour de vous, à partir de ce logement. Bonjour. 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 Des hivers dehors, des étés dehors, c'était trop dur. Je me suis dit, cet hiver, c'est trop, il faut que je trouve un logement. Et la surprise est arrivée. Mais au début, il y a une heure de sympathie comme ça, de plaisir, qu'on n'arrête pas de tourner ça de la tête ou tout. Être content d'avoir un logement. Le fait d'écuter la rue, ça fait plaisir. Ça fait un immense plaisir quand même. J'imagine. Le programme parisien a démarré depuis presque trois mois maintenant. Nous avons l'avantage d'être les derniers à partir dans ce programme. On bénéficie donc de toute l'expérience qui, pour la plus longue, il y a un peu plus d'un an maintenant, de nos collègues des autres territoires. Je crois que je vous inviterais bien à aller voir maintenant ce qui se passe dans la vraie vie des gens, ceux qui sont logés depuis plus d'un an et qui pourront mieux que moi vous parler de leur quotidien dans ces logements, des difficultés qu'ils rencontrent, mais aussi de tout ce qu'il y a de positif dans cette expérience qui pour beaucoup est vécu comme vraiment un moyen rapide d'avoir quitté une situation de rue où ils ne vivaient plus. C'est vrai que ça nous revivant d'avoir un appart. Ça nous change la vie. Et on peut respirer que quand on est à la rue, on ne peut pas respirer. Déjà la sécurité, quoi. Ne pas être au SDF, c'est déjà beaucoup. C'est important d'avoir un chez soi d'abord. On peut se retrouver, se reposer, méditer. Ici je me sens bien, quoi. Moi, c'est sûr que je me sens mieux ici qu'à la rue. J'ai évolué. Tout paraît bien maintenant. Mon traitement ça va bien, mon suivi se passe bien. Repris contact avec la famille. J'ai plus de goût à vivre. Je recherche actuellement maintenant reprise de travail bientôt. D'être entrée dans le dispositif, ça m'a permis déjà de trouver un abri, déjà à la base. D'être en sécurité. J'avais plus mes papiers, moi, en fait. Alors tout ça, je refais, en fait. Sécu, j'ai fait. Carte d'identité, j'ai fait. Mutuelle, j'ai fait. J'ai fait mes dents aussi. Maintenant, ça m'a fait du bien. C'est un tremplin pour une nouvelle vie, quoi. On est mieux vus des siens. Sur 12 ans. J'ai repris contact avec ma fille, mon père. Ma mère, elle m'a dit qu'elle avait retrouvé son enfant de 11 ans. Ça m'a fait plaisir. Et maintenant, les liens sont forts parce qu'au moins, toutes les semaines, au moins, elles m'appellent. Ou alors, elles m'envoient un petit message. Coucou, je pense à toi. Et puis, ça me donne la force, au moins, de m'en sortir. Parce qu'au moins, je ne suis pas seule. Au moins, j'ai une famille, parce qu'avant, j'avais tout perdu. Maintenant, je récupère tout ça et ça me fait vachement, vachement bien, du bien. Mes voisins ne sont pas très sympathiques. Les voisins d'à côté qui m'ont fait aborder des coups, des coups à boire. Mais c'est tout. Et les gens, quand je n'ai pas l'acquis, ils ne veulent pas m'embourir. On a fait connaissance, quoi, de certains voisins, quoi, à peine arrivés. Ils sont très sympas, très intelligents aussi. Un jour, j'ai rigolé avec mon voisin, quoi. J'étais venu me raconter des blagues. Et j'étais époustouflée de rire. Lui qui vient me réveiller, il prend le café avec moi. Parce que c'est quelqu'un qui est dehors, justement. Comme ça, je lui paye un café, un peu de chaleur. C'est quelqu'un qui est à la rue. Comme ça, moi, il me réveille. Donc, on boit notre café, on rigole un peu, on dispatche. Et donc, après, il me laisse parce que lui, il va voir sa mère adoptive. C'est un enfant adopté. D'ailleurs, c'est peut-être lui. Certains voisins, ici, qui font du bruit. Et donc, moi, je réponds, quoi, en fait, au bruit. Et donc, ça dérange parfois que je réponds au bruit, quoi. Parce que j'ai invité des personnes qui m'ont exposé de l'appartement. Ils m'avaient frappé. Deux personnes et des chiens. Je ramène personne chez moi parce que j'ai pas confiance aux gens, maintenant. Je préfère rester chez moi et rester tranquille qu'avoir des problèmes. Avant, je galérais dans les rues, ça fait que je connais mauvaise fréquentation. Ça fait qu'automatiquement, t'as pas confiance à ces gens-là. Alors vivement que je retrouve un travail pour voir un autre milieu pour avancer différemment les choses. Maintenant, pas intéressé à moi qui reste avant. Maintenant, quand même, normal logement, normal appartement. Je n'ai pas par terre. Je reste avec mon pied solide. J'aime bien la solitude, quoi. Ça ne me dérange pas, quoi. Je ne souffre absolument pas de solitude. Je suis très bien, tranquillou. Toute la journée, je la comble, quoi. Je vais aussi dans une association qui s'appelle Tipeee pour faire des ateliers poteries, ateliers cinéma sortis tous les jeudis. Voilà quoi. En fait, je m'occupe, quoi. Mais je ne traîne pas dans les rues, quoi. En fait, maintenant, ça ne me dit plus rien. Je promène beaucoup de marchés, beaucoup de marchés à la pied. Fouret, intéressé. Après, lac, rivière. Canapè, chevet, pertui. Ici, à Kouté, 40 kilomètres, temps en temps, ici avec amis français. Je regarde la télévision, je m'ennuie. Je regarde mes Blu-ray. Comme je suis tout seul, quoi. Je suis célibataire, tout ça. Mais ce n'est pas bien de vivre tout seul, quoi. Il faut avoir des amis, tout ça. Mais je n'ai pas d'amis. Moi, je vais seul. Je déprime. Je ne me sens pas encore tout à fait prête pour... Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas trop envie de sortir, des fois. Donc, non, je me suis réfugiée sur la lecture. Je lis beaucoup. Comme il n'y a pas très longtemps, j'ai lu un livre d'une femme aussi qui a vécu à Paris, qui sont les sorties aussi. La lecture, ça aide beaucoup à réfléchir sur soi-même. Aujourd'hui, c'est moins difficile. Mais je me bats contre la psychiatrie. En fait, oui. Parce qu'on dit que, soi-disant, ici, dans le projet, il faut suivre un traitement. C'est vrai que certains suivent un traitement parce qu'ils n'ont pas le choix. Là, je suis bien mon traitement. Ils m'ont bien poussée pour que je suive bien mon traitement parce que j'aurais pu l'arrêter. Quand j'étais à la rue, je ne pouvais pas prendre mon traitement comme ça. J'ai une piqûre tous les quinze jours et ça se passe bien. Je n'ai pas envie d'attendre des voix. Rien du tout. Tout va bien. Le matin, généralement, je fais mon café et tout ça. Et voilà, quoi. Je suis tout seul. Je suis célibataire, quoi. Et donc, voilà. Mais je reste toujours, je reste toujours chez moi. Je sors rarement, je sors rarement à l'extérieur. Je vais faire mes petites courses, quoi, tranquillou. Après, je rentre, je mange. Puis après, je me repose, quoi. Comme j'ai une sclérose en plat, quoi. Ça me permet de me reposer, quoi. J'ai un super grand lit. Bon, par exemple, le matin, je prends mon vélo. Et je vais à Lille. Alors, je vais au centre-ville. Souvent, je prends un jeu à gratter, là, hélico. On ne sait jamais, on va peut-être gagner. J'ai déjà gagné 40 euros. Souvent, je gagne 4 euros. Donc, tous les matins, je fais ça, je fais un jeu. Après, je vais à Pôle emploi. Avec un travail, déjà, on a des contacts avec les gens. On rencontre de nouvelles personnes. On rentre dans la vie sociale. Puis, au moins, on est occupé. Donc, c'est vrai que ma priorité, maintenant, c'est de trouver un emploi. Ouais, c'est extrêmement long de trouver un emploi. C'est pas évident, quoi. Même en étant plombier, c'est pas évident. Les gens, ils demandent mon revenu. Ils disent, ouais, j'ai une hache. Le patron, il va être réticent. Moi, ce que je fais, c'est que je nettoie. C'est moi qui lave les parties communes de l'immeuble. Donc, je suis payée 20 euros par mois. C'est le propriétaire qui l'a proposé. J'ai distribué mes CV-là sur la route de Dunkerque, dans les pharmacies pour faire le ménage, dans une station totale. Il n'y a personne qui m'appelle. Il n'y a personne qui m'appelle mon patron. C'est possible, lui, dit. Il n'y a plus bien parler français. Ici, nous travaillons pour l'électricité, et après, je travaille pour la plaque, après, je travaille pour la peinture, après, c'est fini. Tous les toilettes et les autres chantiers. C'est bien, c'est mon argent. C'est mon argent. C'est possible, quelque chose d'économiser. C'est possible, rester d'argent pour être. C'est possible, il y a des vacances. C'est possible, envoyer un euro pour mon mari. C'est possible, tranquille, normale, achte de manger. C'est le travail, c'est pareil que l'appartement, c'est tout. Je suis bien épaulé. Je suis bien aidé. Oui. Elle n'est plus là ? Je suis là. Ah, d'accord, oui. Ils sont toujours là. Je les sens très présents et ils m'aident beaucoup. Moi, ils m'aident beaucoup. Hier, j'étais à la gare. Je reçois un appel de monsieur Boumédiane. Il me dit, mademoiselle Lulin, vous êtes où ? Il m'avait dit, si je vous vois à la gare, je vous mets un coup de pied aux fesses, je vous monte dans la voiture et je vous ramène chez vous. Alors, je lui dis, je suis à la gare, pourquoi ? Alors, du coup, on rigolait. Comme quoi, je suis demandé. La personne qui vient de passer, c'est la personne de chez soi d'abord. Elle s'appelle Emeline. Et donc, elle venait me voir pour un problème de papier. J'ai été rentrée dans une spirale où j'étais en dépression. Je veux dire, j'ai des antécédents suicidaires. Donc, est-ce que j'aurais peut-être, voilà, si j'aurais pas eu l'équipe avec moi ? Ben, moi, l'équipe, elle aide bien. Il y a rien à dire là-dessus, quoi. Que ce soit pour tout, c'est pas prise de tête du tout, quoi. Bien au contraire, quand on a besoin d'un service ou d'un enseignement, ils sont là. Ben franchement, bien, ils m'ont pas trop secoué. Ils m'ont pas trop poussé. Ils m'ont pas donné des ordres non plus. Ils m'ont laissé avancer à mon rythme. Ils m'ont orienté. Des fois, j'allais pas. Des fois, j'allais. Des fois, je leur disais, ben, en ce moment, ça va pas. Et ils étaient là pour améliorer les choses. J'ai de très bons contacts avec un chasseur d'abord, avec l'association, quoi. En particulier avec Daniel, avec Cyril. Daniel qui me raconte ses histoires avec son âne, quoi. Il a fait 8000 kilomètres avec un âne. Il m'a fait tomber amoureux de Zane. Recevoir mes enfants correctement. Et puis, j'envisage aussi par la suite, ben là, je suis en attente d'un logement plus grand. Donc, elles vont pouvoir dormir à la maison. Pour moi, les bonnes journées, c'est les sorties d'un chez-soi, quoi. Les petites sorties qu'ils organisent, elles étaient bien, quoi. Sorties à la mer, on était à Bredut. On était auprès du Hème, par un loisir. Et on a fait du canot-cayac en Belgique, sur une rivière. C'était trois belles journées, quoi. Qu'on ferait pas tout seul, quoi. Je suis en dépression. Mais il y a pas longtemps, je me suis rappelée de comment j'étais avant. Et j'ai eu un déclic, ça me l'a fait. Je suis redevenue comme j'étais avant, de bonne humeur. Parce qu'avant, j'étais vraiment de bonne humeur tout le temps. Avec mes défauts, bien sûr. Et ça me l'a refait. Donc ça, c'est un bon souvenir et j'aimerais redevenir comme ça. Ouais, ben ouais, je suis satisfait d'avoir un logement. Et en même temps, j'ai envie de voyager, quoi. D'aller loin, très loin, quoi. D'aller très loin, même de vivre en dehors de la ville. D'aller dans la campagne ou sur une île, quoi. Sur un archipel. Ça va très bien comme ça, quoi. Je veux dire, je suis installé, j'ai mon appart, quoi. Je suis solo indépendant, quoi. Je veux dire, ça me va très bien comme ça, quoi. Je voudrais, en 2013, pour mon mère venir ici. Une semaine, deux semaines. Je voudrais pour elle le voir. Moi, ici, normal la vie. Bien, la vie. Normal le travail, moi. Il y en a argent, moi. Il y en a assurance, SMU. Mais il y en a normal l'appartement. D'abord, avoir un joueur à la SAT. Parce que comme ça, j'en entrerai du monde. On travaille dans l'espace vert, et voilà. On ne peut pas dire que la vie est belle. Elle va beaucoup mieux, quoi. Depuis qu'il y a ce logement, quoi. Une vie plus stable. Dans six mois, j'espère que j'aurai un travail. Que j'aurai entamé mes actions en justice pour récupérer les enfants. Et que je serai dans un appart plus grand pour pouvoir les recevoir. Parce qu'ici, je ne peux pas les recevoir. On respire mieux quand on est comme tout le monde. Si le programme Un Chez Soit D'abord était un animal, ça serait un cheval. Un oiseau, ça apporte bonheur. Ça serait un ours, je ne sais pas. Parce que ça vient de l'Amérique du Nord, c'est pour ça. Un chat. Parce qu'on peut dormir à n'importe quelle heure de la journée. Je ne sais pas, peut-être un chat. Un girafe. Un singe. Parce qu'il est en liberté et en forêt. ... ... Alors si l'équipe Un Chez Soit était un végétal, ça serait un arbre sur lequel on peut s'appuyer. Je ne m'y connais pas trop en plantes. Donc une plante qui donne de l'oxygène. Un figue. Parce que ça apporte beaucoup de fruits. C'est des questions difficiles ça, je sais pas. Une rose rouge. Une fleur. Une orchideille. Si le logement était une partie du corps, ça serait le cœur. Les jambes. Quelque chose qu'il faut nettoyer souvent quoi. Il faut se nettoyer souvent. Ça serait mon cerveau quoi. La bouche. La main. Le corps en Dieu. Une terreur. Les jambes. Si mon avenir était un ciel du matin. Il serait clair, mais nuageux quand même. Donc ça serait le soleil la nuit. J'aimerais bien qu'il soit bleu tous les jours. Son nuage, très vaste, très bleu, très immense. C'est noir mais ça sera bientôt bleu. Le soleil. Le soleil. Toujours le soleil, toujours le soleil. 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 C'est comme si c'était un rêve quoi. On rêve après le matin, on se lève. On a rêvé quoi. On a rêvé quoi. C'est un rêve quoi. Si c'est vrai, c'est un rêve. Mais je confirme, c'est un rêve.